Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre l'exploration d'Abbleton Live et on va voir le deuxième mode de séquenceur. Dans la première vidéo, on avait vu les possibilités en tant que séquenceur linéaire, c'est-à-dire qu'on était sur cette fenêtre-là, où pour chacune des pistes, on allait enregistrer directement sur la partie séquenceur au niveau de la timeline, différents clips qui nous permettent de construire notre morceau. Aujourd'hui, on va tout simplement voir l'utilisation des clips. Donc moi, personnellement, l'utilisation des clips, je trouve qu'elle va être essentielle lorsqu'on possède une surface de contrôle de type APC. Donc que ça soit une APC 40, que ça soit l'APC K25, ou la petite surface de contrôle APC Mix avec les faders et la grille qui correspond au clip. Donc cette façon de procéder va avoir pas mal d'avantages et il faut savoir qu'à l'intérieur des clips, on peut aussi bien mettre des clips audio que des clips midi. Donc là, dans le morceau que j'ai préparé pour la démonstration, on va avoir uniquement des clips midi. Je l'ai mis directement sur 8 pistes, comme ça, les gens qui ont un Ableton Live peuvent voir ce qu'on peut faire directement avec 8 pistes. Donc sur la première piste, je vais avoir des drums. Je vais me mettre en solo et je vais lancer la lecture. Je vais me mettre en solo et je vais lancer la lecture. Et là, sur mon premier clip, j'ai une partie intro, donc les différents événements midi vont arriver après. Voilà. Donc maintenant, quel est l'avantage et l'intérêt de travailler avec les clips ? Déjà, au niveau composition, ça peut être vraiment très intuitif de travailler comme ça. Si je retire le solo, on va s'écouter déjà le morceau que j'ai préparé. Alors, pour vous expliquer le principe, ma première ligne ici, donc ce qui va correspondre à la ligne 1 ici, je vais avoir mon intro. Sur la ligne 2, je vais créer, on va dire, une deuxième pattern, donc avec batterie, bells, organes, basses, synthes, piano, string, et encore un autre synthétiseur. Chaque colonne va représenter un instrument, et ensuite, dans chaque clip, on va avoir différents modes de jeu de l'instrument en question. Chaque ligne va représenter une séquence, et ensuite, j'ai plus qu'à construire mon morceau. Donc, en exemple. Là, c'est mon intro. C'est mon intro. Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc voilà, vous l'aurez compris, ça peut être un mode de travail relativement intuitif et ça peut permettre de créer son morceau directement. Donc une fois que vous avez déterminé votre façon de travailler avec les clips, il y a énormément de possibilités. Par exemple, rien ne m'empêche, là je mets tous les clips en arrêt, je vais lancer uniquement par exemple ma batterie. Après je peux très bien lancer des belles. ... 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 C'est pour ça que suivant certains séquenceurs, le choix de la surface de contrôle que vous allez choisir pour pouvoir travailler va être déterminant. Maintenant, vous avez Novation qui fait d'excellente surface de contrôle pour travailler avec Ableton, vous avez Akai qui fait d'excellente surface, que ce soit les APC, le Push ou même maintenant les MPC, ainsi que les surfaces de travail MPD, on peut faire d'excellentes choses directement avec Ableton Live. Donc c'est un outil qui va être très puissant, qui est très malléable pour pouvoir composer, puisqu'il va vous permettre de sélectionner une piste où vous avez un instrument, donc admettons, là je suis sur mon synthé, j'ai juste à lancer l'enregistrement du clip en question, donc je vais avoir mon décompte. ... ... ... Hop, et voilà, tout simplement, j'ai mon clip qui a été enregistré. Alors bien sûr, il va falloir s'arranger pour que les différents clips aient la même longueur. Moi, ils ont tous une longueur de 32 pas pour des facilités pour pouvoir passer d'un clip à l'autre. Ensuite, vous pouvez arranger exactement comme vous le voulez. Lorsque vous voulez créer un morceau directement avec le mode clip, il vous suffit de lancer l'enregistrement général. Donc cette fois, on va appuyer ici sur l'enregistrement ou directement sur le rec de la surface de contrôle, et ce qui fait que tous les changements que vous allez apporter au clip vont être enregistrés dans cette partie-là. On va essayer de faire un petit exemple. Je vais me mettre... Donc voilà, là je suis sur mon intro, je lance l'enregistrement... ... 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